Bonjour et bienvenue à ce webinaire de CampFit Pro, les principes de base de l'alimentation, la base de l'éducation nutritionnelle. Section 9 de 10, l'alimentation au quotidien. Rappelons que ce webinaire est rendu possible grâce à la collaboration de Robert McDonald, Dave Nielsen et Andréa Tacheyer. L'alimentation au quotidien, de la théorie à la pratique. D'abord, nous allons voir comment devraient-on lire les étiquettes. Bien que la nourriture fraîche et entière soit idéale, il arrive parfois que nous devions consommer des aliments emballés. La plupart de ceux-ci vous fourniront les éléments d'information suivants. Le tableau des valeurs nutritives, les ingrédients, les portions, les calories, les quantités nutritives, généralement indiquées en grammes ou en milligrammes, ainsi que les pourcentages de valeurs quotidiennes des déprimants. Le tableau des valeurs nutritives fournit des informations sur les quantités d'au moins 13 éléments nutritifs essentiels et le nombre de calories dans une portion de nourriture. Utiliser ces informations et les pourcentages de valeurs quotidiennes pour choisir et comparer les produits alimentaires pour une meilleure santé. La liste des ingrédients peut vous donner d'autres informations et vous aider à faire de meilleurs choix alimentaires. Ce ne sont pas tous les aliments qui nécessitent d'être étiquetés. Les fruits et les légumes frais, la viande crue et la volaille, sauf si elle est hachée, ainsi que les poissons crus et les fruits de marée. Les aliments préparés ou transformés au marché, pâtisserie, salade. Les aliments contenant de faibles quantités d'aliments tels le café, le thé, les herbes et les épices et les boissons alcoolisées. Voyons maintenant les nutriments à limiter. Les gras, les gras saturés et les gras trans, le sodium. Toutefois, les nutriments à privilégier sont les fibres, la vitamine A, le calcium et le phare. Quant au pourcentage de valeur quotidienne, à leur lecture, considérez que vous consommez peut-être plus d'une portion par contenant. N'oubliez pas que 5% ou moins de valeur quotidienne, c'est peu, alors que 15% ou plus par portion, c'est beaucoup. Les portions. Surveillez les portions et leur quantité car il arrive souvent que deux portions ou plus se retrouvent dans un même contenant, par exemple sur les bouteilles de boissons gazeuses. Lire les étiquettes. D'abord, les portions, pour une quantité, par exemple, d'une portion de 30 grammes, combien de portions par contenant? Consommez-vous plus d'une portion. Pour les calories, le nombre de calories dans une portion, la question que nous pouvons nous poser, comment cette quantité s'intègre à l'intérieur de vos besoins quotidiens? Quant aux informations additionnelles, soit les fibres alimentaires, les vitamines A et C, le calcium, le potassium de notre alimentation peuvent aider à limiter les risques de certaines maladies, donc diminuer le sucre lorsque possible. La question que nous pouvons nous poser, consommez-vous suffisamment de ces ingrédients importants. Quant au pourcentage des valeurs quotidiennes, comparez la quantité des nutriments d'une portion à votre alimentation totale. La question que nous pouvons nous poser, si vous avez particulièrement besoin de nutriments, choisissez-vous des aliments en offrant des portions plus élevées. Enfin, portez une attention. Une consommation trop importante de gras trans et de sodium peut augmenter les risques de certaines maladies chroniques. Augmentez alors votre consommation d'oméga 3 lorsque possible. Dernière question que nous pouvons nous poser, est-ce que vos choix d'alimentaire optimisent ces nutriments? Passons maintenant aux portions. Les portions sans cesse croissantes constituent un véritable fléau en Amérique du Nord puisque nous consommons beaucoup plus de calories que nous devrions. Contrôler les portions que l'on consomme est très important pour une saine gestion de notre composition corporelle et devrait être une pratique régulière à l'heure des repas. Voici d'ailleurs, en utilisant des mesures comparatives, les portions recommandées. Lorsqu'il est question d'une tasse, soit 250 ml, on peut comparer à un point fermé, donc pour une portion de jus, des boissons, des céréales, des plats mijotés, des soupes, des fruits frais ou des salamines. Lorsqu'il est question d'une demi-tasse ou 125 ml, on parle d'une main remplie qui peut s'appliquer pour des pâtes, du jus, des fèves, des pommes de terre ou des légumes cuits. Poursuivons avec les portions. Lorsqu'il est question de 3 onces ou 85 grammes, il est question aussi de la pomme d'une main pour du bœuf, du porc, des volailles ou des poissons. Une cuillerée à table, 15 ml, soit l'équivalent du pouce pour du beurre d'alachide, de la crème sûre ou du fromage à la crème. Enfin, une cuillère à thé ou 5 ml, l'équivalent de l'ongle du pouce pour du beurre de la margarine, la mayonnaise et l'huile. Dans la prochaine section, les conseils nutritionnels et les suppléments. Pour plus d'informations sur Canfit Pro, visitez le canfitpro.com ou composez le 1 800 667 56 22. Merci. 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 Merci.